Maintenant terrain de la Première Gmanne Verité Mon numeret, le Fils et puis Saint Israël Mon premier chemin Jean Frère de Cerceau, c'est le Monsain Lassenne de la Cracolie qui est décédée le 15 Août 1257 Mais bon, vous comprenez bien pourquoi il est passé dans le 15 août. Disons que la grâce est un peu occupée par quelqu'un d'important. Mais il n'empêche que là aussi encore, c'est une grâce sans doute ainsi que la Vierge Marie a fait à ce Saint, en lui permettant d'entrer dans la vie éternelle le jour même où nous célébrons sa propre entrée dans les cieux. Et Hassan de Cracobie est donc un saint du XIIIe siècle, encore un, ce XIIIe siècle cynistique, si porteur d'espérance et de foi. Alors, Hassan était un clair brillant qui fut nommé très vite chanoine de la cathédrale de Babel à Cracobie, cette fameuse cathédrale royale qui a vu tant de grands saints bénérés et honorés en son saint. Je sais plus, normalement, je sais plus, disons que j'ai le compte de la cathédrale de Babel sur Facebook et je vois que parce que tous les deux ou trois jours, on s'élève un saint qui est enterré dans la cathédrale. Alors, vous imaginez qu'il y a énormément de gens qui viennent à ce lieu. C'est un lieu mystique, c'est un lieu renommé, c'est un lieu qui fut le fer de lance de la foi polonaise. C'est un lieu qui a vu un jeune prêtre y faire son séminaire, un jeune étudiant y faire son séminaire, je parle de saint Jean-Paul II, qui, plus tard, est devenu archevêque et cardinal de Cracobie. Donc, vous voyez, c'est un lieu déjà très fort et une université, l'université de Cracobie, était une des universités les plus connues et les plus répliquées au monde durant toute la période médiévale et de la Renaissance. Mais, comme c'était gréquin, mais très brillant, son archevêque de l'époque a cru bon l'envoyer en études ailleurs. Il a donc étudié à Rome, à Bologne, il a étudié à Paris aussi, toutes les grandes universités de l'époque. Et avant qu'il m'a fait une rencontre, il est avec quelques camarades. Et il fait une rencontre qui va le verser pour qu'il s'habille. Un homme qui vient de créer, quelques temps auparavant, un ordre mondiant, donc qui ne vit pas du travail, mais qui vit des offrandes et des aumônes des gens, et un ordre qui vit à la prédication. Ils vont sur les places, ils vont un peu partout dans le monde, ils prêchent, ils ont une dévotion profonde envers la Vierge Marie, qui leur donnera d'ailleurs une dévotion toute particulière, qu'ils feront connaître un peu partout, le roselle. Je me dis, je me parlais des Dominicains. En effet, Yassam de Krapoli a rencontré tout simplement Dominique, Saint-Dominique. Il va le bouleverser. Et ce chanoine de la cathédrale, qui a déjà tous les honneurs, car à l'époque, le chanoine, vraiment, des diocèses comme cela, avait souvent le droit au titre de compte, et d'autres gratifications, va tout quitter pour entrer dans la communauté des Dominicains. Il se fait moins de Dominicains avec ses compagnons. Ils vont retourner en Pologne, où ils vont créer de très nombreux couvents. Il va évangéliser tous les pays de la mer Baltique, Lituanie, Estonie, Finlande... Donc, il est d'ailleurs le Saint-Patron d'Habitualie, à cause de cela. Il va voyager encore plus loin, puisqu'il va descendre en Ukraine, en Grèce, pour porter la même parole, écrire des couvents dominicains. Très un, il a toujours refusé d'être donné prière, ou aucun de ses courants. Il vient, il crée, il s'en va. Et il laisse quelqu'un d'autre recevoir des honneurs. Il a une vie assez épatante et qui va être gratifiée de cadeaux de la part du ciel, et notamment un miracle qu'il va faire à Kiev, qui d'ailleurs est le fruit de ses représentations encore actuelles. Il se trouve dans la ville de Kiev, envahi par les Carthars, en gros, sachant, déjà il y a 800 ans, la société est toujours pareil, les envahisseurs, il est toujours du même endroit. Et il est dans l'église, il est en train de célébrer à la messe, les envahisseurs arrivent pour détruire le mouvement et tout ce qu'il y a autour. Il se dit, on va sauver le Saint-Sacrement. A l'époque, le Saint-Sacrement n'est pas encore dans un tavernacle proprement dit, en pied, mais souvent, dans une espèce de box qui se retrouve sur les hôtels orthodoxes, le gros de reliquaire en forme de tour. Donc il prend le réceptacle du Saint-Sacrement avec lui, et il commence à partir en courant de l'église. Et tout d'un coup, il entend une voix, tu sauves mon fils et moi alors. Une voix féminine. C'est la statue de la Vierge qui était à côté de l'hôtel qui lui parle. Nîmes dit deux, il attrape la statue dans le bras et il sort en courant de l'église. C'est arrivé hors de l'église, parmi les autres frères et les personnes qui étaient là, qu'il se rend compte que la statue qu'il a dans les bras fait au moins 50 kilos et qu'elle est en marbre. Donc il n'aurait jamais pu pouvoir la porter tout seul et surtout pas comme ça en l'attrapant sous le bras. La Vierge avait fait une grâce et un miracle. Et la Vierge est toujours représentée sur ses statues, sur ses images, avec un côté le Saint-Sacrement, des fois c'est ce qui mise en os en soi parce que c'est plus simple et de l'autre côté le statue de la Vierge Marie. C'est un miracle assez intéressant car il nous montre bien l'union permanente entre le Christ et sa mère. Et ça va rappeler une boutade qu'on trouve dans un film qui à l'origine est censé être plutôt comique même si le fond de l'histoire est souvent à peu près de la réflexion et qu'il tire aussi souvent des larmes. C'est Don Camillo. Vous savez à un moment donné que Don Camillo a des fois des difficultés avec le Seigneur parce qu'il a un caractère assez fort, assez trempé et que des fois il va outrepasser beaucoup ses prémogétiques de prêtre. Et un jour il me parle au Seigneur qui me dit Oh là là ça suffit maintenant arrête. Et du coup il se tourne vers la statue de la Vierge et la Vierge lui répond Je ne peux rien faire ceci est strictement du ressort de mon fils. Et Don Camillo il se retourne vers et il répond oui oui et elle répond je vais voir ce que je peux faire. Il est exaucé tout de suite c'est pour la guérison d'un petit le fils de Pécone qui est en train de nourrir. Mais j'aime beaucoup cela parce que c'est un petit peu ça. L'un n'a pas son autre. Comme à Canard. Faites tout ce qu'il vous dira alors qu'il vient de lui dire c'est iconique à Canard Jésus. Marie va le voir en lui disant ils n'ont plus de vin. Et Jésus qui lui répond qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Il lui répond différemment Marie qui dit mais femme que me veux-tu mon heure n'est pas venue. En gros c'est Marie qui se dégrouille. Et Marie qui au lieu de forcer son fils en lui disant allez vas-y fais-le. Non elle va voir les serviteurs et elle va voir mon fils c'est peut-être ce qu'il vous dira. Forcément. Comme s'il a vu les serviteurs dans les camps en lui disant la dame là-bas elle nous a dit que il ne pouvait pas dire non mais dans sa tête j'imaginais qu'il allait se dire oh mon nom mais c'est tellement c'est tellement beau cette union et je trouve que le miracle de Sainte-Sainte de Krakowi c'est tellement ça. Oui et alors t'emmènes mon fils et moi pour montrer que l'un et l'autre sont ensemble unis. Puis elle nous rappelle aussi ce que le Père Bébé nous a prêché samedi soir pour la fête de Notre-Dame Archer de la Ville à l'Agnance Marie emportant son fils c'est l'Archer de la Ville à l'Agnance mais c'est aussi le tabernacle elle a conservé le fils en elle et je vais apprendre il sera content parce qu'il sait qu'il y a eu sa métaphore quand le Père Bébé nous dit qu'il est ostensoire s'y boire et tabernacle le chrétien comme Marie en effet on est toutes et tous le s'y boire dans lequel repose le Christ on le conserve en nous on est la patenne on a peut-être l'entend dans le tabernacle la patenne pour l'offrir à Dieu puisqu'on offre le Christ à Dieu en permanence comme Marie l'a fait et on est aussi l'ostensoire parce que par notre vie par notre attitude on doit montrer le Christ à tous et à tous et par ce némat le mari vous l'a rappelé et on je suis là j'ai porté mon fils je vous ai offert et je vous le montre à temps complet et comme elle nous le dit à Galin faites tout ce qu'il nous dira et en faisant tout ce qu'il nous dira nous serons quand même l'immigration de la vie à planer ce n'est peut-être pas pour rien que dans ce pays de la Pologne où il y a eu la sain et la sain quelques siècles plus tard il y a eu Mère François Skowalska la fondatrice des Sœurs Maria Vite et de l'Église Maria Vite qui a eu cette vision de dire vivez dans l'imitation permanente de la Vierge Marie c'est tout est compris là-dedans et je pense qu'il y aurait beaucoup à prier et à l'éviter devant ce miracle qu'il a dit Saint-Hyacinthe comme mes frères et sœurs prions Saint-Hyacinthe afin qu'il nous aide nous permet de ne jamais oublier les gloires de la Vierge Marie qu'il fasse toujours de nous des fidèles imitateurs de la Vierge Marie qui ne fait qu'une chose nous conduira à son Fils elle qui a porté son Fils elle qui nous l'a offert et elle qui nous le montre constamment prions-la afin que Saint-Hyacinthe et la Très-Sainte Vierge Marie intercèdent pour nous auprès du Seigneur pour la grâce que nous sommes au Père du Fils et du Saint-Esprit Amen Que la paix du Seigneur soit toujours et avec ton esprit